Musique Bonjour, le thème de notre rencontre aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'être un expert en informatique pour intégrer l'éthique dans sa pratique pédagogique. Alors, nous recevons trois enseignantes que vous verrez aujourd'hui qui vont vous démontrer qu'il n'est effectivement pas nécessaire d'être un expert, un spécialiste, un crack pour intégrer dans sa pédagogie. Alors, ces enseignantes en intégration sociale du Centre de ressources éducatives et pédagogiques, le CREP, vous feront part du projet qu'elles ont réalisé avec leurs participants. Elles vous donneront des informations concernant leur contexte, la clientèle avec laquelle ils travaillent, l'intention pédagogique, l'outil qu'elles ont utilisé, l'actualisation dans leur milieu avec leurs participants et la suite des choses et les retombées. Alors, je vais vous présenter la suite et dans l'ordre, José Sheffer, Karine McGee et Sophie Laroche. Alors, je laisse la place à José. Alors, bonjour à tous. Moi, mon projet, le titre du projet, c'est un portfolio avec X-Main. La clientèle visée. Alors, ce sont des adultes handicapés physiques vivant en centre d'hébergement avec une moyenne d'âge environ d'une cinquantaine d'années. Le projet a été réalisé dans le cadre du programme IS, intégration sociale, qui vise l'autonomie fonctionnelle et le développement de l'adulte dans toutes ses dimensions de sa vie personnelle, sociale, scolaire et professionnelle. Le projet s'est déroulé dans mon groupe d'ateliers de création de bijoux, qui poursuit les objectifs du programme IS, donc travailler la communication, les relations interpersonnelles, développer la résolution de problèmes, exprimer ses idées, ses émotions, ses opinions, développer le travail d'équipe, prendre des décisions, organiser ses idées, développer la motricité fine, la créativité et le sens de l'organisation. Et d'acquérir aussi des habiletés permettant le transfert de ses apprentissages dans ses milieux d'appartenance. L'intention pédagogique derrière le projet plus spécifiquement, alors il y en a deux, garder des traces de nos réalisations, de nos intérêts, nos expériences et présenter et partager les réalisations. Alors donc, ancrer dans le concret ce qu'ils ont fait et aider à nommer pour mieux en parler. L'outil utilisé, donc, c'est un idéateur ou organisateur d'idées. Et celui qu'on a choisi s'appelle X-Mind. Alors, pourquoi les avantages du X-Mind? Alors, c'est gratuit, donc on peut le télécharger à partir d'Internet, donc c'est pratique pour les élèves. C'est facile d'utilisation. On peut personnaliser notre portfolio et ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble du travail, des réalisations. Ça nous aide aussi à la mémorisation en un coup d'œil. Et c'est un document qui peut être présenté ou partagé sous forme virtuelle ou papier. Donc, voilà. Les actions que l'on peut faire maintenant avec le X-Mind. Alors, on peut ajouter un sujet, une catégorie comme une genre d'étiquette. On peut, à l'intérieur de ces petites étiquettes, de ces bulles, modifier le texte, la taille, la couleur, la police. On peut créer des liens entre les sujets. On peut faire des regroupements. On peut faire des sous-catégories. On peut insérer une image, ce qui est intéressant pour nous dans le contexte de création de bijoux. On peut ajouter des marqueurs de couleurs ou par numéro. On peut insérer des liens Internet, des documents audio, des documents Word. Donc, une foule de choses intéressantes. Ensuite, nous, ce qu'on a fait, on a fait deux activités d'apprentissage. La première était une activité plus de sensibilisation. Donc, c'est quoi le portfolio? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on met dedans? Le contenu. Et dans cette première activité, on a fait une tempête d'idées à la fin. Et on a demandé aux gens, aux élèves, ce qu'ils aimeraient voir apparaître dans leur portfolio. Et ensuite, on a fait un portfolio avec X-Mine de groupe. Alors, on a projeté ça sur l'écran. Deuxième activité, c'est une activité plus d'expérimentation. Alors là, chaque élève, la production attendue, donc chaque élève a fait sa propre page de portfolio avec X-Mine. Alors, à l'aide de la barre de menu, à la barre en haut, on a pu expliquer les fonctions. Et chacun a créé sa page. Vous verrez tantôt des productions d'élèves. Alors, maintenant, où nous en sommes, la suite des choses. Alors, chaque élève a créé sa propre page de portfolio à l'aide de X-Mine. Et au fil du temps, c'est un projet qu'on va pouvoir alimenter. Alimenter notre portfolio en ajoutant des photos et même générer des nouvelles activités d'apprentissage. Parce que dans notre portfolio, on a une petite étiquette « Je me présente ». Donc, les élèves vont être amenés à produire un texte de présentation. Donc, et ajouter des photos aussi éventuellement. Alors voilà, c'était le projet Portfolio avec X-Mine. Et je vais vous présenter ma collègue Karine qui va vous parler de son projet. Donc, moi, je viens de vous parler de mon projet qui est la conception d'un calendrier par programme de publication assisté par ordinateur. Dans notre cas, on a utilisé Microsoft Publisher. Donc, mon nom, c'est Karine. Je suis enseignante en intégration sociale. Mes élèves sont des adultes qui présentent un trouble de santé mentale. Et je travaille dans l'organisme « L'atelier » qui est situé au centre-ville. Donc, le but de ce projet-là, c'était en partie de créer un premier projet d'un nouveau groupe qui a été créé cette année. Ce groupe-là, le but, c'est de leur faire vivre des projets différents et de sortir du milieu de travail parce que ces gens-là sont habitués à évoluer dans des plateaux de travail. Donc, ça a permis d'acquérir de nouvelles compétences en réalisant et en menant à terme un projet qui est concret de A à Z et de vivre la fierté de sa réalisation. Donc, les compétences qui ont été travaillées sont les stratégies de planification et d'organisation. Tout ce qui relève de l'organisation du temps, du matériel et des ressources. L'exploration des programmes informatiques, publication assistée par ordinateur, dans ce cas-ci, Publisher. Programme d'édition de l'image. On a utilisé Photoshop de base. Et aussi, les moteurs de recherche Internet comme Google. Aussi, toutes les compétences reliées au travail en équipe, au partage des tâches, la prise de décision et la coopération dans l'équipe. Pourquoi on a décidé d'utiliser Publisher? Parce que c'est un programme qui est relativement simple à utiliser et il y a beaucoup de possibilités. Lorsqu'on connaît un petit peu Word, on est un peu à l'aise. Ce sont les mêmes fonctionnalités. Donc, on peut insérer des images, des ondes de texte, des tableaux, etc. Et aussi, c'est la même interface que Word. Donc, ça facilite l'utilisation du programme. Aussi, il y a beaucoup de possibilités de création dans le calendrier qu'on a utilisé. Mais on peut aussi faire des brochures, des cartes, des étiquettes, des catalogues et plusieurs autres choses. On peut utiliser un canevas ou utiliser une présentation vierge. Donc, ça nous permet de personnaliser les pages. Concernant les étapes de notre projet, nous, on a commencé par choisir un thème. Donc, de quelle façon on voulait que le type de calendrier, finalement. On a choisi aussi les pièces qui ont été créées à l'atelier. On a fait le tour de la boutique pour choisir les pièces qui convenaient aux étudiants. Ensuite, on a fait une tempête d'idées sur la mise en scène des photos. De quelle façon on allait disposer les pièces dans notre décor. Notre décor étant le Mont-Royal. On a un petit bout que les élèves se sont familiarisés avec la caméra. Et on a fait la séance photo, comme je vous disais, au Mont-Royal, qui est située tout près de l'organisme. Suite à ça, les élèves se sont remets en équipe de deux. Et on fait la modification des photos en équipe à l'aide de Photoshop avec le mode rapide. Donc, c'est les fonctions de base. C'était assez simple pour les élèves à utiliser. Les élèves ont aussi exploré et initié Publisher. Donc, en faisant des essais et des erreurs, essayé plusieurs fonctionnalités. Ça leur a permis de se familiariser avec le programme. On a fait aussi des recherches Internet sur des modèles de calendrier. Les fêtes ou les événements à rajouter dans le calendrier à l'aide de Google. Par la suite, ça a été vraiment la création du calendrier avec Publisher. Donc, toute la mise en page, l'insertion des images en équipe. Chaque élève a mis sa touche, que ce soit pour le choix des polices, de la couleur, la mise en page et tout ça. Ensuite, on a imprimé le calendrier, ce qui veut dire le plier, l'agrafer, l'étiqueter et tout ça. On a planifié aussi la vente de ce calendrier-là. Donc, d'évaluer le coût de la publication versus notre prix de vente, les lieux de vente et comment on allait organiser notre kiosque pour que ça soit attrayant pour les acheteurs. Finalement, on a vendu ce calendrier-là au marché de Noël de l'atelier en novembre dernier et aussi à la foire du crêpe en décembre. On a vendu 115 calendriers, ce qui nous a permis de financer les prochains projets à venir de ce nouveau groupe-là. Pour ce qui est des finalités et retombées de ce projet-là, premièrement, ça a beaucoup favorisé la cohésion dans cette équipe de travail-là qui était nouvelle. Ce sont des élèves qui n'avaient jamais travaillé ensemble. J'ai remarqué une augmentation de l'estime de soi à la suite de la réalisation d'un projet qui est concret. Donc, de vraiment toucher à un produit fini que ce sont eux qui ont réalisé de A à Z. Aussi, plusieurs élèves avaient à peine touché à un ordinateur, donc ça leur a permis de s'initier à quelques fonctionnalités de l'ordinateur. Aussi, ça a augmenté la visibilité du groupe passe-action et par le biais de l'organisme aussi. Ça a aussi aidé les élèves à se motiver pour tenter des nouveaux projets impliquant dans le nouveau groupe. En ce moment, on fait des ateliers d'impression sur tissu dans différents organismes. Donc, le candrisse est à la phase 1 et maintenant, on est à la phase 2. Donc, c'est ça, ça a aidé beaucoup à la cohésion de l'équipe puis avoir envie de continuer à faire de nouveaux projets. Donc, ça a conclu ma présentation. Je vais vous présenter Sophie qui s'en vient. Alors, mes élèves, je suis en intégration sociale moi aussi. Mes élèves sont une déficience légère à moyenne. On utilise comme médium pour apprendre la cuisine. Contrairement à mes collègues, je vais vous présenter trois façons dans lesquelles j'utilise l'éthique. La première, c'est pour aider les élèves à réaliser qu'ils progressent. La deuxième, pour développer l'autocorrection et l'auto-évaluation. Puis, la dernière comme outil pour développer l'autonomie dans l'apprentissage. Je parle toujours d'une problématique pour aider les élèves à réaliser qu'ils progressent. Le problème, c'est que les élèves avaient un faible sentiment d'efficacité personnelle. Même s'ils étaient très bons et autonomes dans la cuisine, leur sentiment de compétence n'était vraiment pas élevé. Malgré les rétroactions informatives fréquentes, il n'y avait pas ce sentiment-là. Le problème persistait. Alors, je voulais trouver une solution à ça. La solution, c'était de prendre les élèves en photo avec les plats qu'ils ont cuisinés chaque semaine puis les afficher sur le mur des succès. Les résultats, c'est que les élèves étaient fiers des photos qu'ils voyaient sur le mur puis étaient capables maintenant de reconnaître leur capacité. La preuve, c'est les commentaires qu'ils faisaient. « C'est vrai, c'est moi qui ai râpé le fromage. Je suis bonne pour couper les légumes. Hein, cette recette-là, je l'avais faite tout seul. » C'est ça. On peut voir les photos qui suivent des élèves très fiers de leur accomplissement. Ce projet-là a apporté des résultats non attendus. Puis d'ailleurs, je refais ce projet-là chaque année à cause de ces super résultats-là. Je me retrouve avec plus d'élèves en retard et plus d'absents. Alors, c'est très le fun. C'est facile à gérer les absences dans ce temps-là quand il n'y en a pas. Puis, il y a aussi un nouveau vent de positivistes dans la classe. J'entends plus les élèves dire « Ah, je suis poche. Ah, je ne suis pas capable. Ah, je ne suis pas bon. » C'est des choses qu'on entend de moins en moins dans la classe. C'est intéressant. L'autre façon que j'utilise l'éthique, c'est pour développer l'autocorrection et l'auto-évaluation. La problématique du départ était que les élèves étaient incapables de réaliser les erreurs ou les oublis qu'ils faisaient. Ce qui les empêchait de progresser parce qu'ils ne pouvaient pas se corriger. Ils étaient incapables de se corriger. Il y avait encore les nombreuses rétroactions informatives verbales. Il y avait aussi des outils justement pour s'oublier, ne pas oublier, mais ils n'étaient pas utilisés. Les élèves aussi, il y a certains élèves qui croient qu'ils sont parfaits ou qu'ils savent tout. Comment les aider à réaliser de façon non menaçante, sans les blâmer, qu'ils peuvent s'améliorer eux autres aussi. La première façon que j'ai utilisé les tics pour ça, j'ai pris une photo de l'élève, l'organisation du travail de l'élève. Je les ai imprimés et je les ai remis à chaque élève avec un coupon de correction. Ils devaient encercler tous les items qu'ils voyaient sur la photo qui correspondaient à l'image. Puis ensuite, ce qu'on faisait, on faisait un retour sur qu'est-ce qu'il y avait oublié. Puis on demandait si d'autres personnes avaient des solutions pour ça. Que ce n'était pas menaçant pour personne, puis c'était très intéressant. J'ai d'autres exemples de coupons. J'en ai fait un aussi pour la cuisinière. J'utilise aussi la vidéo. La vidéo, puis pour faire la vidéo, j'utilise une tablette. C'est simple, c'est rapide. On peut rapidement regarder, puis évaluer ce que l'élève a fait. Ça, c'est une fiche pour évaluer suite à une prise de vidéo sur comment couper comme un chiffre. Les résultats, c'est que les élèves sont de plus en plus capables d'observer et de corriger les erreurs, les leurs et ceux des autres. Les élèves sont de plus en plus motivés à s'améliorer car ils constatent qu'ils sont les artisans de leurs résultats. Les élèves aussi pour lesquels c'était difficile de se corriger, de voir leurs erreurs, tout ça, sont maintenant un peu plus ouverts. Puis ils demandent de l'aide, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Les élèves aussi sont très heureux de constater que ce n'est pas tout mauvais ce qu'ils font. Il y a toujours du bon, il y a toujours quelque chose qui est correct dans ce qu'ils font qu'on ne part jamais à zéro. Ça, c'est sécurisant pour eux. La dernière façon que j'utilise l'éthique, c'est comme outil d'autonomie dans l'apprentissage. La problématique que je rencontrais, c'est que mes élèves avaient beaucoup besoin d'accompagnement, de répétition. Il fallait que je sois souvent à côté d'eux. Parce que pour eux, apprendre et assimiler une notion, c'est long, ça prend beaucoup de répétition. Etant seule, c'est difficile pour moi de les accompagner individuellement, aussi souvent que je le voudrais. J'ai, alors, afin de pallier à ça, j'ai commencé pour avoir un meilleur accompagnement. J'ai décidé de faire des vidéos d'apprentissage. Ces vidéos servent à apprendre comment faire. Les vidéos deviennent donc l'enseignant pour les élèves. Les vidéos comprennent toutes les étapes d'enseignement. L'introduction, l'explication, les démonstrations, la pratique guidée, la pratique de plus en plus autonome, puis l'évaluation. L'élève peut ainsi écouter la vidéo autant de fois qu'il le désire. Je vous entends dire, « Oh mon Dieu, des vidéos, c'est compliqué. » Non, non, c'est pas besoin d'être compliqué. Il faut faire un plan. Il faut faire ça en toute simplicité. Ne pas chercher la perfection, surtout pas dans la présentation, ni dans la façon de le faire. On peut toujours se recorriger et le refaire si on voit que ça ne fonctionne pas bien. L'important, c'est que les élèves vont quand même faire des apprentissages. Ça n'a pas besoin de montage. La preuve, mon meilleur, celui qui est le plus efficace, c'est celui pour compter l'argent. Je tenais ma tablette d'une main, j'avais de la monnaie sur la table, je filmais mes mains, comment faire. Puis, des fois, je disais, je prenais le 1$, puis je prenais le 2$, puis ça fait une erreur, puis c'est pas grave. Les élèves, ça leur permet de réaliser que tu n'es pas obligé d'être parfait, puis l'erreur est permise. Les avantages que ça apporte, c'est que les élèves sont très fiers d'apprendre par eux-mêmes. Et moi, je garde ma santé d'esprit à ne pas répéter 100 millions de fois la même chose. Les vidéos aussi, ils aident à préserver le goût de l'élève, car celle-ci ne s'impatientera jamais des progrès plus lents de l'élève. Puis aussi, ça permet de laisser à l'élève, les autres ne sont pas au courant qu'il a écouté 100 fois la vidéo avant d'y arriver. Parce que si on le répète dans la classe, si on lui remonte plusieurs fois, il y a toujours un élève pour dire « Ah, tu ne sais pas encore, tu n'es pas capable! » Ça, c'est vraiment pas très bon pour les goûts de nos élèves. Alors, les vidéos permettent de garder les goûts de l'élève, j'apprécie ça beaucoup. Mais mon dernier point, je vais conclure avec ça, c'est que la technologie devient au service de l'apprentissage. Les résultats, on voit, c'est des élèves plus motivés. La persévérance devant la difficulté est grandement augmentée. Un changement positif de la perception de l'élève par rapport à son efficacité personnelle. Puis, moi, je suis très fière parce que j'ai l'impression que tous mes élèves reçoivent un enseignement personnalisé qui leur permet de progresser à leur risque, dans le respect de tout ce qu'ils sont. Alors, je passe la parole à Liette. Merci. Alors, je pense que ce qu'on a entendu là est un excellent témoignage, que c'est possible de travailler avec différents outils et de préparer des activités stimulantes pour les élèves. Et je trouve que Sophie a bien conclu avec ses résultats de la fin. Alors, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et on espère que ce témoignage sera transférable dans vos différents milieux parce qu'il est possible, pas nécessairement la même activité, mais à travers différentes activités, d'utiliser, encore une fois, des approches qui sont un petit peu différentes et de venir alimenter notre pratique pédagogique. Alors, au revoir et merci.